Musique Musique Salut à tous Donc je pense que vous connaissez à peu près tous Jamel Debout C'est un humoriste et un comédien Il a notamment créé le Jamel Comédie Club Donc il y a une histoire qui s'est passée dans sa vie Qui a d'ailleurs changé sa vie C'était un 17 janvier 1990 Donc deux jeunes adolescents Donc lui et un ami qui s'appelle Jean-Pierre Ils avaient 16 ans Et en fait son ami Jean-Pierre est décédé Sur le coup il s'est fait faucher Par un train qui arrivait à 150 km heure Donc son ami Jean-Pierre Lui il n'a pas eu de chance Parce qu'il est mort Comme je vous l'ai dit sur le coup Par contre Jamel Lui avait de très gros séquelles Il a risqué l'amputation Au niveau de son bras Mais ça ne s'est pas fait Mais il a quand même gardé le fait De ne plus du tout Pouvoir utiliser Son bras droit Donc pour cette face cachée Le problème c'est que la mère du jeune homme Qui est décédé Accuse Jamel Debbouze D'être responsable de la mort de son fils Vous allez me dire pourquoi En fait pour elle Jamel Debbouze n'a jamais été l'ami de son fils Ce jour là il est venu chercher Donc ce jeune homme Avec deux autres personnes Cette maman savait très bien Que c'était des personnes Qui n'étaient pas fréquentables Mais lui Jean Les appréciait Donc du coup il a décidé De sortir avec eux Mais en fait Ces jeunes en avaient Après son blouson Par rapport à ce que Sa mère a raconté Apparemment l'histoire C'était qu'il voulait voler Le blouson de ce jeune garçon Et que en fait Au moment du décès Ce blouson n'a jamais été retrouvé La maman n'a jamais pu récupérer Le blouson de son fils Vous allez me dire C'est pas un blouson magique ou autre Mais après on n'a pas d'autres informations Par rapport à ça Mais elle disait que Voilà Il voulait le blouson de son fils Donc voilà C'est pour ça qu'il y a eu cet accident Et elle est persuadée Que Jamel Debbouze A poussé son fils Sur les rails Et que c'est comme ça Que lui s'est blessé Vous allez me dire Mais pourquoi elle dit ça ? Parce que plusieurs témoins Ont été interrogés Sur la scène De l'accident Et ils ont dit Qu'ils avaient vu Jamel Debbouze Pousser le jeune Sur la voie ferrée Et arrivés au poste de police Ils n'ont pas confirmé Cette hypothèse Ils ont dit Que non En fait C'était pas vrai Etc Il y a juste Une jeune fille Qui elle A dit que si Elle avait bien vu Jamel Debbouze Pousser le garçon Ensuite Donc voilà Comme vous savez La famille A porté plainte Contre Jamel Debbouze Et lui A dit Écoutez moi Il faisait noir Je ne voyais rien Et il y a eu un accident La maman de Jean Dit ça Uniquement parce qu'elle est triste Jamel Debbouze A été Mis devant le juge Et il a été jugé Pour homicide involontaire Et sur cette histoire Il a obtenu Un non-lieu Donc voilà On n'en sera Jamais plus Un non-lieu C'est que Bah voilà Ils n'ont pas retenu L'affaire Voilà Pas de peine Rien du tout Donc Jamel s'en est sorti Après Enfin moi Je n'en sais rien Moi je ne donne pas De jugement par rapport à ça Je reprends juste Ce qui a été dit Concernant cette affaire Mais cette maman 25 ans après Veut encore Montrer Et prouver Que Jamel Est responsable De la mort de son fils Donc voilà J'espère que vous avez compris Mon histoire Que ça a été Assez clair pour vous Comme Abdel vous l'a dit On ne juge pas On donne juste Des éléments Voilà L'info Et ça s'arrête là Nous ne donnons pas d'avis Parce qu'on n'en a pas A en avoir Sur cette affaire Donc moi je vous repasse Abdel Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle face cachée Je vous fais à tous De très gros bisous Alors Ilia s'est très mal exprimé Elle a dit qu'on n'allait pas Le dénonner notre avis Si on peut donner notre avis Après il faut faire vraiment Attention à ce qu'on dit Quand on donne notre avis En fait C'est ça C'est surtout ça C'est à dire que Quand moi en fait Je compte vous donner mon avis C'est au niveau De quand on est jeune Il arrive Qu'on soit des petites Qu'on habite dans un quartier Forcément Où c'est un peu chaud chaud Bah qu'on soit un peu Une racaille Un wesh wesh Voilà Tu vois une petite racaille Ça m'arrivait Un train avec des racailles Ça m'arrivait d'être une racaille Ça m'arrivait d'être un wesh wesh Et c'est pas pour autant Qu'on est mauvais Qu'on fait du mal Tu vois C'est souvent On appelle ça Comment on appelle ça L'effet de groupe Tu sais T'as pas besoin d'être une racaille Un wesh wesh Un mec décité Ou forcément Un vendeur de drogue Pour faire du mal Souvent T'as les gothiques Quand ils sont en groupe Ils peuvent être super cons Et super méchants Quand t'as les mecs Qui sont un peu style skate Qui peuvent être super désagréables Et super méchants aussi Quand ils sont en groupe T'as beaucoup de sortes de personnes Que quand ils sont en groupe Ils peuvent être vraiment Super désagréables Et super méchants Avec les autres Et super violent Avec les autres Donc faut pas toujours dire Ouais les mecs du quartier C'est vrai en fait Qu'on est souvent dans le quartier En fait On habite tous un peu Dans le même quartier On se dit tous Bonjour Tous les soirs On se dit un peu Bonsoir tous les soirs On se parle Donc forcément On traîne ensemble Et ça crée un effet de groupe Donc c'est ce qui fait Qu'après on fait des conneries Mais souvent c'est vrai Que quand en fait De partout dans le monde entier Quand t'as une occasion De traîner en groupe Bah souvent Quand on traîne en groupe On veut faire celui Qui fait la pire chose Celui qui fait la pire connerie Tu peux être un riche Et faire le con Hein Ça n'a rien à voir Donc souvent oui Après ça va souvent des cités Parce que justement Dans les cités C'est là-bas où on est le plus En effet de groupe Mais crois moi Que quand on est en effet de groupe Même quand on t'habite pas Dans les cités Tu peux habiter dans des quartiers de bourge L'effet de groupe Fait souvent faire des bêtises Donc que tu sois de partout Que tu viennes de partout L'effet de groupe Faut souvent la merde Après Que Jamel Debbouze Aie pu faire du mal A quelqu'un comme ça Je pense pas Je n'y crois pas J'ai du mal à croire Vraiment Parce que Jamel Debbouze On le voit Ça a l'air d'être une personne Qui est plein de vie Ça a l'air d'être une personne Qui est fière de ce qu'il a fait Et qu'il est fier de ce qu'il est Et J'ai déjà vu des personnes Comme ça Regretter la mort de leurs enfants Et se dire que c'était De leur faute à eux Alors forcément Quand t'as eu ce jeune Qui est mort En étant accompagné Avec Jamel Debbouze Bah la mère Elle a peut-être Peut-être voulu mettre la faute Sur quelqu'un Et elle a pas voulu Se la mettre sur elle Le fait qu'elle a laissé Son fils sortir Mais elle a voulu justement La mettre sur la personne Avec qui son fils était Voilà Donc Jamel Donc c'est peut-être pas C'est pas forcément Jamel qui allait pousser le gars Sur les rails Et puis il faut être complètement Un minimum barjo Parce que bon Souvent on a l'effet de groupe On est Il y a des embrouilles Il y a des bagarres Ok On est jeune On est tous cons Mais au point A ce que Jamel Debbouze Aurait poussé quelqu'un Aurait calculé Juste le moment Où le train il arrive Et qu'il le pousse On sait pas exactement Ce qui s'est passé après Mais je donne mon avis Je ne pense pas que Jamel Debbouze Aurait fait ça Il n'a pas la tête D'un mec Qui a tué quelqu'un Il n'a pas la tête D'un mec Qui a une mort Sur sa conscience Après tu vas me dire Ouais mais tonton Les gens font souvent Une face aussi Une face cachée Ça je suis tout à fait D'accord avec vous Je suis tout à fait D'accord avec vous Mais franchement J'ai du mal à le voir Enfin A voir qu'un Qu'un Jamel Debbouze Aurait pu faire ça J'ai du mal à y croire J'ai du mal à y croire En tout cas le but De cette vidéo là C'est une face cachée Voilà On vous a donné quand même Une grosse information C'est une belle face cachée Après cette face cachée Ce sera une très grosse aussi Parce qu'en ce moment Vous êtes vraiment là Pour les récompenser Alors franchement Comme je vous l'ai dit On se casse encore plus le cul A vous chercher des meilleurs sujets Parce que vous êtes vraiment là Au niveau like Pouce Enfin pouce bleu Au niveau commentaire Au niveau truc Donc ça nous donne vraiment envie De fonctionner pour vous Et d'avancer pour vous Ça nous donne vraiment envie Nous aussi Ça nous motive Mais comme je vous le dis Vraiment laissez le commentaire Et laissez votre point de vue Et surtout Tout le monde Respectez le point de vue De chacun Ça serait vraiment Quelque chose de super génial Mais comme je vous l'ai dit Voilà On fait tous les cons Quand on est jeune Moi franchement J'ai été un Je vous le dis honnêtement J'étais un sale con Quand j'étais jeune J'étais un sale con Et aujourd'hui Bah de jour en jour Je deviens une meilleure personne Je peux être calme Je peux voilà Alors qu'avant J'étais un mot merdeur de première J'étais le mec Qui faisait un peu le clown à l'école J'étais Alors que mon frère Des fois Bah ça lui arrive justement De faire le clown à l'école Et je lui dis Regarde Je lui dis moi Regarde Momo Tu fais clown à l'école D'accord Je lui dis regarde Aujourd'hui moi j'ai fait clown Aujourd'hui Je suis où ? Bah j'ai avec ma copine Il y a Et puis il y a moi Et puis il y a ma grand-mère Bah ils sont où les personnes Que j'ai fait rien ? Il est où mon public de classe finalement ? Chacun fait sa vie Sauf que eux Bah ils l'ont peut-être Un peu plus réussi que moi Au niveau scolaire Et ouais c'est comme ça Qu'est-ce qu'elle se passe la vie ? Parce que T'as trois sortes de personnes T'as ceux qui savent rigoler Faire rire Et qui branlent rien T'as ceux qui savent rigoler Faire rire Et qui travaillent Et t'as ceux qui travaillent Et moi Je faisais un peu plus partie De ceux qui faisaient beaucoup rire Qui travaillaient un peu Mais pas beaucoup Mais j'aurais pu J'aurais plutôt aimé Faire partie de ceux du milieu Un peu plus quand même Faire rire Et travailler autant Ou j'aurais carrément aimé Mais ça j'aime pas trop Tu vois Parce que moi j'ai toujours aimé Enfin je sais pas J'ai toujours aimé un peu Faire rire les gens Et leur donner le sourire Même si on sait qu'en classe C'est pas forcément l'endroit Pour être humoriste Loin de là même Mais j'ai toujours aimé Faire rire les gens Mais c'est vrai que J'aurais préféré être Le genre des personnes Qui soient vraiment focalisées Sur le scolaire Le scolaire Le scolaire Parce que vraiment Ça aide Ça peut ouvrir beaucoup de portes Et voilà Bah je préfère faire le clown Parce que bon Je vais vous dire Honnêtement Il y en a qui disent Ouais mais Être à l'école Et t'as fait Ça ouvre rien D'accord Et quand tu fais le clown Ça t'ouvre quoi ? Ah oui je sais Ça t'ouvre la porte Pour sortir de la classe C'est tout ce que ça te fait Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo de débat Vous a fait comprendre Pas mal de choses Là j'ai commencé un peu A parler de la jeunesse Parce que c'est vrai Qu'à la jeunesse On peut faire des bêtises Mais je pense pas Que comme je le dis Et que je leur dis Jamel Dobouz A pu faire ce genre de bêtises là Je ne le pense pas En tout cas Chacun son avis On se respecte Tout simplement Dans l'espace commentaire Je vous fais confiance N'hésitez pas A mettre un maximum De like sur cette vidéo là Ça serait vraiment super N'hésitez pas non plus A vous abonner Si vous avez aimé Cette petite face cachée La semaine prochaine Il y aura une très grosse face cachée Maintenant tout de suite En direct sur Twitch Vous tapez GameX13 Vous allez venir me voir en live Je suis parti pour 33 heures de live En tout cas Je vous remercie de m'avoir écouté Et de nous avoir regardé Ciao tout le monde C'était GameX13 A la prochaine pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz